Un salarié en intérim peut-il bénéficier d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ? Et n'hésite pas à poser ta question sur défuntedroit.fr. Ici, on est en pleine situation jurisprudentielle. Dans le cas suivant, une entreprise utilisatrice d'une salariée en intérim avait décidé de mettre en place au profit de ses salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Dans la mesure où l'entreprise utilisatrice refuse de lui faire bénéficier de cette prime, la salariée saisit le Conseil des Prud'hommes. Ici, la Cour de cassation s'appuie sur trois articles. L'article L1251-18 alinéa 1er, l'article L1251-43 du Code du Travail et l'article L3221-3 du Code du Travail. Ces articles vous indiquent en substance que constitue une rémunération, le salaire ou le traitement ordinaire de base. Et donc du coup, les primes et avantages directement ou indirectement perçus par le salarié. Du coup, la prime constituant un accessoire payé par l'employeur entre dans la rémunération du salarié. Et dans la mesure où le salarié bénéficie des mêmes droits après période d'essai qu'un salarié dans l'entreprise utilisatrice, il devait en bénéficier. Et ici, c'est la Cour de cassation qui rétablit la véritable qualification de cette prime. Bref, si t'es resté jusque là, marque prime en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi et like aussi.